mesdames messieurs bonjour merci de rester sur leur thème bienvenue dans notre émission actu hebdo le rendez-vous hebdomadaire dominical canal 12 13 aujourd'hui nous avons comme invité le docteur mamadou koumari il est le chef du service de relations extérieures de la coopération de l'université des sciences sociales et de gestion de bamako ussgb bonjour docteur et bienvenue sur le plateau de l'actu hebdo et nous avons monsieur kassoum kouloubali il est le président de l'imaf l'imaf c'est l'institut mondial pour l'autonomisation des femmes bonjour monsieur kouloubali bonjour monsieur de l'ombre très bien on va aller directement avec le reportage et qui vous concerne l'institut mondial donc pour l'autonomisation des femmes qui lancent très prochainement la campagne mondiale pour la paix à ce titre les responsables de l'institut ont organisé cette semaine une séance de communication avec l'aménagement nous suivons les explications de la coordonnatrice de la communication à l'aménagement le capitaine à margot ces rencontres avec cette communauté organisée par l'aménagement pour rencontrer la communauté et leur expliquer face en face ce que est le mandat de l'aménagement et de leur expliquer ce que l'aménagement fait ici comme ça les gens peuvent aussi poser leurs questions et on peut les expliquer ce que nous faisons ici et nous pensons que ça fait encore la bonne manière pour expliquer ce que l'aménagement fait ici l'aménagement est ici pour supporter le gouvernement malien à implémenter l'accord de paix qui a été fait en Algiers nous faisons ça avec le support du gouvernement malien et on essaie avec nos partenaires de force de sécurité malien et le FAMA la gendarmerie pour implémenter une situation plus secure ici au Mali et ensemble avec la politique malienne de négocier les conflits ici et pour trouver une solution que tous les maliens peuvent trouver ici la paix on veut ici remercier en premièrement je veux remercier tout le monde qui était ici pour nous donner ici l'opportunité de nous expliquer tout ce que nous faisons ici et nous demandons aussi à la population qu'ils nous aidons à trouver avec ensemble avec eux la paix ici en Mali voilà monsieur Kassoum Kouloubali président de l'IMAF l'institut mondial pour l'autonomisation des femmes on le rappelle vous étiez sur ce plateau il y a trois mois d'ici là et voilà et vous revenez encore aujourd'hui rappelez nous encore les objectifs de l'IMAF ok tout d'abord nous remercions l'OATM en général et puis l'émission actuelle et vous personnellement qui nous donnez l'opportunité de pouvoir communiquer avec nos publics cibles et tous nos partenaires l'IMAF c'est l'institut mondial pour l'autonomisation des femmes comme vous l'avez dit c'est un institut que nous avons fondé il y a tout cela une année nous avons lancé effectivement les opérations au Mali le 25 mai dernier et nous avons l'opportunité de passer sur votre plateau donc cet institut a été créé donc pour contribuer à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes en passant par la lutte contre les violences faites aux femmes en favorisant l'accès des femmes à l'emploi en favorisant l'accès des femmes à l'entrepreneuriat et en contribuant au leadership féminin dans son ensemble et dans ce cadre là nous avons pour vision de faire en sorte que nous ayons un monde en paix avec lui-même et en faisant en sorte que les femmes puissent être les vraies actrices de la paix au Mali en Afrique et dans le monde alors vous voulez mettre les femmes au coeur de cette construction de paix mondiale on va le dire comme ça à cette époque lorsque vous étiez venu sur ce plan il ya trois mois je le rappelle vous avez posé la question de savoir si c'était vraiment des ambitions mesurables vous avez dit oui et on vous avait demandé quelles étaient vos armes oui alors très bien merci de rappeler cette question qui est importante vous savez quand nous avons commencé cette initiative nous avons fait d'avoir un premier travail de recherche à la base avant de pouvoir définir des actions qui nous permettraient d'atteindre nos résultats et de pouvoir faire en sorte que notre vision devienne réalité au Mali et à travers le monde et nous avons dit à l'époque que nos propres premiers moyens c'était d'abord les femmes parce que dans cette dynamique nous pensons que la femme a la capacité de pouvoir faire en sorte que nos nations soient résilientes et pour qu'elles soient résilientes il faudrait que nous puissions les autonomiser et pour les autonomiser nous devons passer par certaines actions que nous devons faire d'abord les actions d'information et de communication nous avons dit que nous devons passer par des actions d'éducation et de formation nous avons passé que nous devons passer par des actions d'assistance technique et de conseil et cela nous l'avons commencé et nous avons donc nous avons pu élaborer le programme femmes paix et sécurité qui prend une dimension aujourd'hui dans laquelle nous lançons notre campagne mondiale pour la paix au Mali vous savez dans laquelle la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et nous sommes engagés résolument à engager les femmes du Mali comme les femmes du monde afin que cette paix soit retrouvée et soit durable en République du Mali et qu'en est-il des femmes de l'espace universitaire est ce que vous avez entendu parler de ce projet de cette association de cette organisation de cet institut l'institut mondial pour l'autonomisation des femmes des femmes et en a chez vous également qu'en est-il exactement effectivement nous connaissons cet institut d'autant plus que quand vous prenez la question concernant la femme notamment l'autonomisation de la femme en tout cas c'est aujourd'hui un sujet qui intéresse beaucoup plus les milliers universitaires en tout cas qui est en train de faire beaucoup de travaux là-dessus c'est d'ailleurs ce qui nous a un peu amené à s'intéresser un peu à cet institut en tout cas qui fait de beaux travaux dans ces domaines-là alors et monsieur et pour le bali et lorsque vous passez sur ce plateau qui vous annoncez en grande pompe les événements nous allons toujours aux nouvelles les voies comment ça se passe et à moins de trois mois et vous venez donc d'initier quelque chose c'est le lancement très prochain de ce que vous appelez la campagne mondiale pour la paix et qu'est ce que c'est à la campagne mondiale de la paix c'est comme nous l'avons dit c'est de faire en sorte que les femmes du mali et les femmes de l'afrique d'afrique les femmes du monde puissent contribuer à restaurer la paix au mali ici et cela passe d'abord par le fait que nous puissions mettre ensemble toutes les composantes de la société qui sont d'abord les femmes du milieu rural et des femmes du milieu urbain que nous puissions mettre ensemble les universitaires parce qu'on est dans la question de la paix aujourd'hui on ignore beaucoup le monde universitaire qui est un monde qui produit du savoir et je pense que notre collaboration avec l'université des sciences sociales et de gestion du bamako c'est dans ce sens de faire en sorte que nous puissions récolter l'information réelle parce que l'information récolter nous permet de prendre des bonnes décisions et bien quel peut être le rôle joué donc par le monde universitaire dans la collecte de l'information et dans la diffusion on le sert dans notre pays et c'est bien un peu triste de le dire mais c'est un monde qui génère de la connaissance mais qui évolue en vase clos ah oui voilà il ya pas mal d'activités que nous pouvons organiser ensemble notamment les conférences les colons pourquoi pas même pour mener des thèses mais en tout cas faire des recherches c'est très par exemple un domaine très intéressant pour l'instant qui n'est pas tout à fait exploité en tout cas par les mondes universitaires je pense que il y a pas mal de choses que nous pouvons en tout cas faire ensemble en ce qui concerne un peu la diffusion en tout cas des travaux des recherches notamment ce qui concerne les femmes c'est vrai pour l'instant on n'a pas de revue assez développée dans notre pays mais quand même on est un peu là-dessus nous pensons que ces revues aussi peuvent être d'un créneau en tout cas pour l'institut en fin du public en tout cas ces travaux des recherches très bien et impliquer les femmes dans les questions de de conciliation de promotion de la paix c'est un concept à la mode est-ce que c'est seulement pour parler comment comptez-vous le faire vous nous premièrement d'abord c'est de pouvoir permettre aux femmes qui sont actrices majeures de pouvoir comprendre quels sont les différents acteurs qui sont sur le terrain aujourd'hui leur permettre en quoi faisant ? leur permettre d'abord de savoir qu'est-ce que les acteurs font sur le terrain parce que le message dans notre première enquête d'abord avant de rencontrer la MINISMA nous avons fait déjà un premier sondage au niveau des femmes pour savoir quelle est votre perception de la présence de la MINISMA sur le territoire mondial donc environ plus de 75% des femmes disent que nous ne savons pas ce que la MINISMA fait en réalité plus de 70% des femmes pensent que la MINISMA est là pour faire empirer la situation plus de 90% des femmes pensent que la MINISMA doit quitter le valide d'accord voilà pourquoi la MINISMA est partenaire dans cette opération dans cette opération et quel est le rôle que la MINISMA va gérer nous avons demandé d'abord à la MINISMA de venir expliquer quelle est l'ambition réelle sur le terrain je pense que ça c'est assez fondamental pour qu'il n'y ait pas d'opposition hostile parce que quand nous nous sommes dans une situation de conflit la solidarité internationale est très importante et aujourd'hui nous saluons vraiment la venue de la MINISMA à l'institut pour pouvoir donner les informations réelles sur les mécanismes de collaboration notamment les forces militaires parce qu'on ne sait pas beaucoup on pense que la MINISMA n'est que la force militaire mais il y a une composante civile aussi qui est engagée au sein de la MINISMA donc ces informations perçues par le public les femmes notamment et les jeunes aussi ont permis quand même de pouvoir donner une certaine ouverture d'esprit aux femmes alors faire connaître la MINISMA auprès de la population surtout auprès des femmes bon je crois que c'est une première opération qui a commencé d'autres le plan cognitif c'est ok est-ce que vous êtes sûr que vous allez pouvoir aimer faire aimer la MINISMA auprès de ces populations c'est un processus qui va prendre quelques mois quelques années et la population elle va l'accepter nous sommes convaincus que les informations réelles qui vont être passées par la MINISMA et tout le relais que nous allons mettre en place parce que n'oubliez pas qu'à l'issue de ces formations nous sommes en train d'informer un réseau de femmes ambassadrices pour la paix et ce sont ces femmes ambassadrices qui vont relayer les informations auprès des collectivités locales, auprès des villages, auprès des hameaux pour que toute femme qui est engagée qu'elle soit au sud comme au nord puisse vraiment avoir la possibilité de contribuer à la consolidation de la paix pour Manille Alors quel est le chronogramme que vous avez retenu pour cette série de formations ? Le chronogramme va d'une première phase initiale qui va aller jusqu'au 31 décembre 2017 qui va être la phase d'information et de communication auprès de nos publics cibles que ce soit à Bamako ou dans les régions après à partir de 2018 nous allons commencer la campagne internationale parce que n'oublions pas que quand nous disons mondial c'est aussi les femmes du Mali de la diaspora qui sont à travers le monde Surtout la question de paix c'est une question mondiale Mondiale, et donc nous allons aller auprès des femmes maliennes à travers le monde pour qu'elles puissent aussi contribuer à la consolidation de la paix avec les femmes qui sont restées sur place les femmes du sud comme les femmes du nord nous allons aussi toucher d'autres femmes du monde qui sont intéressées par le Mali parce que toutes les composantes de la MINUSMA ou des Nations Unies qui sont ici c'est plusieurs nationalités et les femmes qui sont dans ce pays d'origine de ces soldats de la paix sont aussi sensibles à la question de la paix donc c'est vraiment une coalition mondiale des femmes que nous allons mettre en place pour pouvoir contribuer à l'apaisement des coeurs, des esprits pour que nous puissions retrouver notre paix, notre quiétude, notre stabilité et renforcer la réconciliation nationale en République du Mali D'accord, concept mondial, concept global mais est-ce qu'il n'y a pas des approches qui seront adaptées à chaque groupe ? Est-ce que toutes les formes seront traitées de la même manière ? auront l'information de la même manière ? Est-ce que chaque groupe n'a pas son agenda propre à lui ? Et qu'est-ce que vous avez sorti comme stratégie pour que vraiment le message puisse être porté là où il le faut et qu'il soit compris comme vous le souhaitez ? Notre première stratégie c'est d'abord l'inclusivité Nous ne faisons pas de différence de religion, d'ethnie ou d'origine socio-économique Mais selon le milieu, la perception peut... La perception peut varier Alors c'est pour ça que nous mettons l'accent sur l'utilisation des langues nationales Cela est très important Dans notre culture, dans nos langues, nous avons des concepts qui s'y aient mieux à pouvoir faire passer des messages Même si ce sont des messages universels, nous avons la possibilité de travailler avec des experts qui sont de nos langues nationales pour pouvoir faire passer des messages clairs auprès des populations Ça c'est la deuxième approche La troisième approche c'est que nous allons travailler sur la question de l'implication des hommes auprès des femmes Parce que dans les conflits, on remarque beaucoup que les femmes sont victimes Nous allons en venir Oui, très bien Mais c'est les hommes qui souvent perpétuent ces violences Donc nous allons faire en sorte qu'il y ait un débat aussi très structuré entre les hommes et les femmes pour qu'on puisse poser vraiment les bases d'une culture de la paix et que la consolidation de la paix soit durable Ok, et nous venons d'écouter la représentante de l'aménagement Est-ce que l'aménagement va vous accompagner tout le long du processus ? Absolument, absolument Ou bien elle est seulement concernant une étape et que vous continuez seul ? Non, l'aménagement s'est engagé à nous accompagner tout au long du processus Et ce n'est pas que l'aménagement Tous les acteurs qui sont impliqués dans la résolution de la crise malienne que ce soit les partis gouvernementaux les organisations non-gouvernementales les associations des femmes les associations de jeunes aussi Parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette réunion qui a eu lieu hier il y a eu beaucoup de jeunes aussi qui ont été vraiment actifs, disponibles à pouvoir accompagner ce processus Donc l'aménagement est avec nous jusqu'à la fin du processus Alors, et la paix dans l'espace universitaire c'est une darée à rechercher également ? Effectivement, c'est un terrain de recherche pour le monde universitaire en même temps d'enseignement surtout quand on prend ce dérêt avec notre électorat en tout cas qui a lancé des appels à projets nous avons quand même constaté que la paix aujourd'hui en tout cas fait l'objet de beaucoup de recherches en tout cas du côté des jeunes chercheurs et nous pensons que vraiment aujourd'hui l'université a un grand rôle à jouer D'ailleurs, c'est ce qui explique un peu ma présence aujourd'hui sur ce plateau parce que nous venons d'ici un accord avec l'NSJ qui est tiré l'afro arabe notamment dont la vocation en tout cas surtout comment instaurer la paix à travers le monde notamment dans les pays africains Alors, M. Kouvali, vous avez rencontré les femmes hier, les jeunes, vous avez même dit les hommes Quels sont les échos que vous avez en retour ? Alors, nous avons été agréablement surpris qu'à l'issue de la réunion il y a eu ce sentiment de communion entre les femmes et les jeunes et les membres de l'administration qui étaient présentes Je pense que cela démontre que la satisfaction de ces personnes-là d'avoir eu les informations réelles qu'elles attendaient et je pense que désormais tous ceux qui ont participé à cette réunion avec l'administration sont aujourd'hui en mesure de pouvoir être les premiers défenseurs de l'administration et ça c'est un résultat que nous avons atteint lors de cette réunion et qui nous réjouit énormément la deuxième satisfaction c'est l'engagement des femmes à pouvoir s'organiser davantage pour pouvoir porter des initiatives de paix au niveau du plus bas possible et c'est ça qui est important parce que quand on fait les différentes initiatives souvent on s'arrête à un certain niveau assez haut de la sphère et que les informations ne descendent pas à la femme qui est plus proche du terrain et donc nous notre dimension et notre action c'est de faire ramener le débat ou les informations et les actions aux personnes les plus concernées et au plus bas niveau je pense que ça c'est fondamental et cette dynamique-là qui a été engendrée hier je pense que ça nous donne un bon espoir d'engager encore davantage d'autres institutions d'autres partenaires comme l'Ami Soumane à faire et très bien vous vous êtes très enthousiaste parce que vous avez rencontré hier un groupe euphorique et comment faire maintenant pour maintenir cette flamme vive ? cette flamme vive voilà donc nous avons donc développé une stratégie d'organisation au niveau de nos différentes bases donc nous allons mettre en place des comités régionaux dans le cadre de cette campagne mondiale les comités régionaux c'est-à-dire au niveau de nos 10 régions de la République du Mali nous allons mettre en place aussi des comités locaux au niveau des cercles pour la campagne et nous allons mettre des comités communaux pour la campagne mais aussi des comités villageois parce que n'oublions pas que la question va au plus profond de notre territoire et donc il faudrait aller du local du village jusqu'au niveau mondial et donc cette dynamique-là que nous avons mise en place des comités sont en train de s'installer et ces comités-là seront structurés encadrés par les femmes ambassadrices de la paix de l'IMAF et qui vont donc contribuer à animer ce comité-là pour la campagne faire des plans d'action réalistes, réalisables et qui vont nous permettre de pouvoir atteindre notre résultat au bout de trois ans Vous aimez vous fixer d'autres objectifs on va encore dire des ambitions et comment mettre tout ça en exécution parce qu'il faut un financement Oui, il faut un financement et je suis tout à fait d'accord mais aujourd'hui pour consolider la paix ce n'est pas l'argent qui est le premier nerf de la guerre D'accord Aujourd'hui le meilleur financement c'est d'abord avoir des femmes qui soient disponibles qui soient engagées et qui prennent conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de l'enjeu auquel nous faisons face aujourd'hui en République du Malais Et justement pour toucher ces groupes cibles comme vous l'avez dit il faut aller les trouver dans leur lieu de résidence Absolument Et là Oui Absolument On est très une stratégie de toile d'araignée vous voyez donc nous faisons des relais on ne peut pas prendre toute une équipe à Bamako et les faire tourner dans tous les pays ou à travers le monde donc nous formons des relais qui eux aussi passent le relais à un échelon de territoire pour qu'on puisse atteindre tout le monde Mais justement c'est qu'à nos délégations on a besoin d'être entretenus Absolument Et dites-nous comment vous allez trouver les ressources ? Les ressources elles viennent d'abord de nous-mêmes en tant que personnes engagées parce que nous connaissons que la paix que nous recherchons elle profite à nous d'abord donc c'est notre propre investissement d'abord que nous faisons et c'est l'investissement humain d'abord aujourd'hui donc dans cette dynamique de la campagne mondiale pour la paix au Mali c'est le volontariat c'est le bénévolat que nous prenons donc nous faisons en sorte que nous puissions nous engager nous-mêmes en tant que personnes de ressources que nous puissions engager des moyens économiques et financiers mais qui soient assez limitées parce que d'abord c'est aux esprits que nous parlons pour dire pour reprendre un peu dans la déclaration de la préambule de l'UNESCO pour dire que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes dans l'esprit des hommes qu'il faut élever la défense de la paix et donc à ce sujet nous pensons que les personnes humaines sont la première richesse est la première source de financement de cette campagne bien sûr que nous aurons besoin de moyens financiers donc nous profitons donc de votre plateau et merci encore une fois de plus pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés que ce soit des personnes physiques que ce soit des personnes dans des institutions que ce soit d'autres partenaires qui peuvent être intéressés par cette dynamique là pour que nous puissions mettre ensemble nos forces et pouvoir faire en sorte que le Mali retrouve la stabilité et la paix d'accord votre action de sensibilisation ça va de la base au niveau mondial vous l'avez dit et depuis la cellule familiale mais lorsque vous parlez des cibles vous parlez des hommes vous parlez des femmes vous ne parlez pas beaucoup des jeunes surtout les enfants dans le milieu scolaire moi je pense que le combat doit commencer par là les modéler depuis à la base absolument faire des enfants des vrais chantres de la paix absolument je suis tout à fait d'accord avec vous je vous ai dit tout à l'heure que nous avons donc trois actions que nous faisons il y a l'information et la communication mais aussi l'éducation à la formation on ne peut pas arriver à consolider la paix aujourd'hui en République du Mali et de manière durable tant que nous ne développons pas ce qu'on appelle la culture de la paix et pour ça il faut créer de l'éducation à la paix l'éducation à la paix et cela passe donc par des programmes que nous allons mettre en place avec l'UNESCO dans le domaine des écoles à la base que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes que ce soit dans tous les systèmes universitaires et je pense que le Docteur Comare qui est sur ce plateau là conviendrait avec moi qu'aujourd'hui il faudrait aussi que nous arrivions à pacifier l'espace universitaire qui est aussi là où crée les germes de la division d'accord mais M. Comare est à un niveau supérieur moi je parle même de l'éducation à la base bien sûr l'école fondamentale absolument absolument alors on va passer à notre deuxième sujet c'est la signature justement d'une convention entre l'institut culturel afro-arabe et l'université des sciences sociales et de gestion de Bamako le départ d'unariat vise à renforcer les capacités des deux structures dans plusieurs domaines nous allons regarder le reportage de Al Jumatina l'institut culturel afro-arabe et l'université des sciences sociales et de gestion de Bamako viennent de signer à travers cette cérémonie une convention de coopération celle-ci vise à promouvoir la richesse scientifique et culturelle et confirmer l'esprit de complémentarité dans la réalisation des objectifs communs Cet accord nous permettra de coordonner nos différentes activités scientifiques et culturelles à travers les conférences locales régionales et internationales entre nos deux institutions et d'échanger les expériences et les visites Pour consolider ces liens de partenariat avec les institutions de l'enseignement supérieur et vraiment dans le domaine de la culture l'institut diversifie ses relations par la signature des accords avec les universités et des centres de recherche en Afrique et dans le monde arabe A travers le présent accord les deux institutions pourront réaliser des projets communs de recherche et d'enseignement dans des domaines aussi divers que la recherche et la formation sur les finances islamiques la recherche et l'enseignement sur les manuscrits anciens L'institut culturel afro-arabe a vu le jour au Mali en 2002 Le présent partenariat avec l'université des sciences sociales et des gestions de Bamako s'inscrit au service du développement de l'enseignement supérieur et de la richesse scientifique dans les ères culturelles africaines, arabes et musulmanes Docteur Mamadou Koumari chef du service des relations extérieures de la coopération de l'université des sciences sociales et des gestions de Bamako et vous parlez maintenant d'une certaine convention entre vous et l'institut culturel afro-arabe Avant de parler de ce sujet de façon spécifique Doutes-nous d'abord, lorsque vous parlez de partenariat Où est-ce que vous allez les chercher ? Généralement, vous serez des partenaires avec qui ? Merci M. Diombele Effectivement, nous cherchons des accords de partenariat au niveau d'abord des institutions d'enseignement et de recherche Ensuite, il y a aussi les partenaires techniques et financiers les PTFs et aussi les secteurs privés, notamment les patronats En tout cas, tout acteur de développement qui est en mesure de contribuer au développement de l'enseignement supérieur au Mali et c'est-à-dire en tout cas d'être partenaires pour nous Alors, généralement, quel est le contenu de ces partenariats, de ces relations ? Ceux quoi ? Ces partenariats sont-ils basés ? En fait, ces partenariats portent sur beaucoup de domaines Prenons d'abord la mobilité des enseignants et des étudiants qui consiste surtout à faire appel à des compétences, en tout cas des partenaires D'accord, c'est ce que nous allons appeler dans le transfert des compétences Le transfert des compétences D'accord Il y a aussi la mobilité des étudiants Par exemple, quand nous prenons la formation de doctorat le plus souvent, ça se fait en co-titel donc en partenariat avec une autre université étrangère donc ça, c'est en tout cas un domaine très fondamental qui nous permet surtout d'améliorer la qualité de l'enseignement Un autre domaine aussi, c'est surtout par rapport à la documentation surtout que nous sommes une jeune université qui manque actuellement de la documentation que ce soit la documentation électronique ou physique donc nous sommes en tout cas obligés de tisser des relations ce sont des partenaires avec des universités soeurs du monde notamment des universités européennes qui sont en tout cas beaucoup plus menties dans ce domaine-là Je prends l'exemple sur le cas de la faculté des sciences économiques et des gestions d'arrière, on était ensemble là-bas Oui Donc nous avons un partenaire de la coopération de l'exembourgeuse avec l'université de l'exembourge en tout cas qui nous a permis d'améliorer l'accès à la documentation dans cette faculté d'abord par rapport à la documentation physique ce qui consiste surtout à l'achat des ouvrages en même temps aussi par rapport à l'accès à la documentation électronique vous savez aujourd'hui qu'on est dans un monde éthique donc il faut aussi être vraiment à la mode donc ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons une salle en tout cas qui est très aménagée notamment pour les doctorants et puis les étudiants en master qui a en tout cas l'accès beaucoup plus facile à la documentation électronique au niveau de cette faculté-là Vous l'avez aussi heureusement évoqué tout à l'heure hier, c'est samedi, c'était le 19, hein ? C'était le 19, oui D'accord, on était ensemble à la FC Glava et c'était pour la sortie de la promotion la 8ème déjà Oui et baptisé le nom du professeur Bani Touré Bani Touré et lors de cette rencontre il y avait quand même beaucoup de personnalités l'ancien Premier ministre Moussama Raïtela avec vous et il y a eu beaucoup de griefs contre le milieu universitaire On a été un peu interpellé, oui Voilà, interpellé et on vous accuse d'évoluer en vase clos et comment vous pouvez vous défendre ? En fait, hier je me suis défendu aujourd'hui encore je vais me défendre En fait, c'est vrai On m'a dit hier c'était en vase clos aujourd'hui lorsque vous parlez c'est à l'intention du monde entier, hein ? Tout à fait L'ouverture en tout cas surtout aux acteurs socio-économiques elle est assez timide, ça il faut le dire nous sommes vraiment très conscients Pourquoi ? vous n'allez pas à ce secteur ou c'est ce secteur qui ne vient pas à vous ? Oui, j'aimerais venir d'ailleurs c'est pour cela que d'ailleurs comme je l'ai dit hier nous avons en tout cas contacté les patronats c'est vrai à travers les CERV qui a joué le rôle d'intermédiation et là on a tenu plusieurs rencontres autour d'abord des programmes de formation comment impliquer les secteurs privés dans l'élaboration des jobs de formation afin d'améliorer surtout l'employabilité de nos produits, de nos sortants donc nous devons faire en sorte que les produits que nous mettons sur le marché puissent répondre aux besoins du marché de l'emploi c'est ce que vous appelez adéquation Voilà, formation de l'emploi et là il faut vraiment On en parle sous le terrain il n'y a pas beaucoup d'actions Bon, si ça commence à venir c'est ce que je disais tout le suite nous sommes en tout cas pour parler avec les patronats donc nous avons exprimé nos besoins d'abord en termes d'offres de formation quelles sont les offres de formation en tout cas assez pertinentes aujourd'hui qui répondent aux besoins du marché de l'emploi donc ils vont en tout cas nous aider à les identifier ensuite les autres formations déjà qui existent comment les améliorer enfin aussi qu'elles puissent en tout cas répondre aux besoins du marché de l'emploi sans oublier aussi que nos étudiants nous sortons les plus souvent confrontés au problème des stages comment faire en sorte qu'à travers l'accord des partenaires on puisse déjà cibler des structures des points de suite en tout cas en tout cas en ce qui concerne les étudiants pour qu'en tout cas puissent en tout cas avoir des lieux et des stages d'autant plus que le plus souvent chaque fois qu'il est question en tout cas d'offres d'emploi on demande de l'expérience d'accord professionnelle alors dans le cadre de ces échanges entre vous et le monde des affaires ce qui crée les emplois c'est à quel niveau ça n'existe pas du tout c'est très timide ou bien c'est désorganisé ça existe mais c'est timide comment ça se passe ça existe le peu qui se passe parce que quand vous prenez il y a beaucoup d'acteurs du monde économique notamment qui interviennent présentement mais des façons isolées voilà effectivement des façons isolées c'est pour cette raison c'est pour cette raison que nous sommes en tout cas en train d'aller dans un accord sinon dans des accords de coopération parce que l'autre université n'est pas la seule conseillère cette fois-ci ça y est en tout cas de l'ancien des cas de l'université de Bamako qui vont sur les accords de coopération avec les patronats d'accord alors on va parler de ces signes de convention entre l'institut culturel afro-arabe et votre université l'USSGM voilà ça va porter sur quoi exactement en fait nous avons quand même ciblé quelques domaines notamment dans le domaine de la recherche vous savez que l'UCA est un institut de recherche la recherche c'est un deuxième aspect en tout cas de notre de nos domaines d'intervention parce qu'il y a l'enseignement et la recherche et c'est trop qu'aujourd'hui la recherche c'est un peu je dirais bon un peu le parent pauvre en tout cas au Mali donc c'est pour pas un peu le parent pauvre voilà notre ambition c'est comment surtout lier la recherche et l'enseignement surtout comment appuyer l'enseignement sur les travaux de recherche oui mais le problème de la recherche c'est son financement oui c'est son financement mais c'est son financement mais quand même il faut reconnaître que ces derniers temps les choses commencent à bouger d'abord du côté de l'Etat en tout cas qui est en train de mettre en place des structures de financement de la recherche mais il paraît que les bailleurs ne financent que les projets qui les intéressent et qu'ils ne peuvent pas entrer forcément dans on va le dire dans 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 en fait ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses nous avons l'habitude de recevoir chercheurs sur ce même plateau qui parlait d'une question même de souveraineté nous devons prendre en charge vraiment la majeure partie du financement de nos recherches comme ça ça va aller dans les secteurs qui nous intéressent porte sur notre développement réel en fait c'est ce que j'ai déjà tout de suite quand on parle du côté de l'Etat effectivement quand même récemment l'Etat a financé à plus d'un milliard pour des projets tous les domaines confondus donc ce qui fait qu'aujourd'hui un milliard pour la recherche dans un pays c'est un début ça n'existe pas c'est un début quand je prends aussi l'exemple sur le cas de mon université en tout cas ça fait deux ans que nous nous finançons de nos ressources propres des projets de recherche l'année passée on a financé une dizaine cette année encore une dizaine uniquement des dizaines chez les chercheurs d'accord et lorsque vous parlez de recherche vous parlez de quelle recherche ? les deux en même temps les deux en même temps d'accord c'est pour un peu sur ces terrains parce que la recherche fondamentale c'est elle en tout cas qui a de la difficulté à trouver des financements d'accord donc ce qui fait qu'en tout cas nous sommes obligés vraiment à dévoler qui a de la recherche qui a de la recherche fondamentale d'accord donc ça c'est très important est-ce que vous avez des domaines bien ciblés ? en fait nous avons des domaines bien ciblés surtout quand on prend les sciences sociales et les gestions de Pamakou nous avons en tout cas des facultés notamment la facture des sciences économiques et les gestions d'ailleurs hier on était ensemble là-bas donc ça c'est vraiment un domaine clé de recherche le domaine économique nous avons aussi dans le domaine de la géographie notamment aujourd'hui tout ce qui concerne la question de la territorialité le développement territorial le développement régional donc ça c'est en tout cas des aspects très importants en matière de recherche aujourd'hui d'ailleurs quand on prend les projets de recherche en tout cas qui ont été financiers cette année il y a pas mal de ces projets qui portent en tout cas sur ces domaines-là alors lorsque nous posons cette question au docteur Mamadou Koumare et chef du service de révélation et secteur entre la coopération de l'USSGB quelles sont vos priorités ? vous allez dire toutes les priorités alors quelles sont les priorités des priorités ? en fait toutes les priorités mais il y a des priorités parmi les priorités d'accord nous venons d'élaborer notre plan stratégique de développement donc pour la période 2018 2021 nous avons quand même retenu quelques priorités notamment l'amélioration de la gouvernance universitaire c'est vrai nous sommes une jeune université nous avons été créés seulement en 2011 donc ça c'est très important surtout comment impliquer les attailles sociaux dans la question de la gouvernance universitaire donc ça c'est surtout une priorité pour nous la deuxième priorité surtout comment améliorer la qualité de l'enseignement surtout que je viens de le dire tout de suite à travers des échanges des rencontres avec les patronats quand même il nous a été clairement dit que parfois nos produits ne répondent pas aux besoins du patronat absolument la qualité de l'enseignement ça veut dire même la mise à jour comment améliorer la qualité de l'enseignement pour que ça réponde aux besoins actuelles notamment à travers la formation des enseignants ça c'est très important à travers aussi la mobilité des enseignants les domaines dans lesquels nous n'avons pas de compétences comment en tout cas recourir les compétences avec les directrices partenaires quelqu'un même évoquait hier le cas du secteur de la comptabilité qui ne répondait même plus aux normes actuelles est-ce qu'il ne faut pas réactualiser voir de ce côté également en fait c'est ce que je disais tantôt aussi ça c'est en cours avec le système LMD où nous sommes en train de reprendre en tout cas toutes nos offres de formation en tout cas afin qu'elles puissent répondre aux besoins du marché de l'emploi et là cela va surtout demander en tout cas des accords de coopération avec les acteurs concernés c'est ce que nous sommes en train de faire c'est des retards comme la RCT d'hier très bien bientôt nous allons signer en tout cas des accords avec les patrons ok et ce partenariat qui vient de prendre un nouveau départ avec l'institut culturel afro-arabe est-ce que ce partenariat pourra-t-il bien prendre en compte certaines de vos préoccupations qui vous a visité là ? Oui en fait c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons signé donc c'est on a déjà ciblé des domaines chacune de ces gestions en tout cas a un plan d'action donc après la signature nous allons mettre en place une commission qui va travailler sur l'identification des actions précises que nous devons en tout cas mener ensemble Et pourquoi le choix de cet institut ? Le choix de cet institut surtout s'explique par le fait que déjà comme je le disais c'est un institut de recherche nous avons constaté qu'en tout cas la recherche elle est très bien développée donc notre souci c'est surtout comment développer la recherche en tout cas au niveau de notre université ça c'est un des deux aussi nous avons aussi constaté que nous avons beaucoup d'accords de coopération avec notamment de nord les universités européennes le plus souvent nous avons moins de coopération avec les universités sur d'Afrique nous nous sommes dit que pourquoi ne pas développer aussi la coopération sud-sud aussi pourquoi ne pas développer la coopération avec d'autres en tout cas continents notamment la Chine aujourd'hui dans les continents asiatiques et puis aussi les pays de l'Amérique qui sont en train de scotter nous sommes en train de voir comment vraiment étouffer en tout cas nos domaines d'intervention notamment surtout que quand on prend aujourd'hui le cas de la Chine la Chine en tout cas c'est un pays très émergent donc qui est en train d'avoir derrière le monde à travers cette mondialisation aujourd'hui nous sommes aussi en pourparlers avec les Chinois notamment l'université de Wuhan l'université de Jilin et de Qingkung donc comment tisser en tout cas des réactions les partenaires avec les universités les démarches sont bien avancées ? les démarches sont bien avancées d'ailleurs on a mobilisé une mission qui a été faire un tour là-bas sans oublier aussi que nous avons réussi les Chinois ici donc en tout cas les sous-jeux sont sur une bonne voie et il y a une autre mission qui va aller très bientôt ? une autre mission aussi qui va aller bien sûr parce que d'ailleurs les Chinois doivent organiser un forum mondial autour des universités et nous allons prendre part on est en train en tout cas de monter un dossier en tout cas pour que notre université puisse avoir aussi de la visibilité ça c'est très important alors c'est bien heureux sur ce plateau nous avons un ancien de l'USSGB le président de l'IMAPE tout à fait n'est-ce pas monsieur Kassoun Boulouvali bien sûr vous êtes de la première promotion je crois ? quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur votre ancienne université ? mais je dirais que c'est toujours mon université parce qu'on ne quitte jamais l'université qui nous a formés et donc pour moi c'est un plaisir de dire que je suis un produit de cette université de la promotion 96-2000 donc qui a eu les premiers étudiants que nous avons été à cette université je pense que l'université gagnerait mieux à pouvoir continuer à garder dans son réseau les anciens de l'université parce que les meilleurs partenariats qu'on peut établir entre l'université et le monde professionnel le monde académique externe ou le monde de l'entreprise ce sont les anciens étudiants ce sont ceux qui sont amènent de pouvoir apporter de nouvelles idées de nouvelles dynamiques de nouvelles relations et ces étudiants que nous avons été nous parcourons le monde et donc nous avons la possibilité nous aussi de contacter d'autres universités au profit de notre université formatrice très bien puisque vous avez eu cette idée génial qu'est-ce que vous faites pour mettre en route ces réseautages ? alors ces réseautages nous d'abord ce que nous sommes en train de faire au niveau des universités et grandes écoles nous sommes en train de créer des clubs IMAF qui vont nous permettre de garder le lien entre les étudiants et le monde professionnel qui nous permettront donc de pouvoir aider les femmes qui sont au sein de ces universités à développer ce qu'on appelle l'esprit entrepreneurial parce que pour nous aujourd'hui le patronat va faire le lien avec l'université c'est pour nous nous pensons que l'axe central doit se baser sur le développement de l'entrepreneuriat aujourd'hui auprès de la jeunesse surtout la jeunesse féminine qui est capable aujourd'hui de porter des initiatives créatrices de richesse et donc notre rôle aujourd'hui en créant ces clubs IMAF là c'est de créer ces liens là ces réseaux d'universités que nous allons mettre en relation parce que les clubs IMAF que nous mettons dans les universités de Bamako de Côte d'Ivoire de Libreville des Etats-Unis c'est aussi créer ces réseaux d'universités à travers l'université dans laquelle nos membres sont installés donc nous aussi nous contribuons vraiment à créer ce réseau d'universités là à travers les jeunes femmes que nous encadrons c'est un peu comme l'état qui va plier et les maliens de la diaspora absolument alors sur ce plan je crois que vous vous devez jouer sur trois pôles vous devez renforcer la relation entre vous et puis le secteur de l'emploi et en donnant des étudiants bien formés qui répondent aux aspirations aux besoins du secteur de l'emploi vous devez sur notre pôle et dynamiser ou mettre en route une relation entre vous et les anciens et vous devez sur notre pôle aussi dynamiser davantage ce que vous avez qu'on projet le TOCTEN très bien alors je crois que vous devez être efficacement sur ces trois pôles ça va participer vraiment le dynamisme du secteur universitaire en fait c'est bien ça parce que comme je le disais en fait nous nous essayons de travailler de tisser des relations de coopération avec toutes structures qui peuvent en tout cas nous aider dans l'accomplissement de notre mission je prends l'exemple sur les partenaires publics publics le plus on parle des partenaires publics privés on ne parle pas des partenaires publics pas plus tard que les mercredis on était en réunion avec un site de formation en égénie de la formation comme on dit donc vraiment nous comptons travailler avec ces 7 outils pour en tout cas améliorer nos offres de formation après que surtout ces offres la puissance en tout cas quand on prend aussi les partenaires privés publics privés comme je le disais en tout cas nous avons déjà inspiré nos besoins au patronat notamment en termes de lieux de stage en termes d'offres de formation en termes de recherche pas mal d'aspects en tout cas que nous comptons en tout cas les échos sont favorables les échos sont favorables avec en tout cas hier comme le premier cela dit en tout cas bientôt nous allons signer ces accords de coopération aussi avec les anciens effectivement l'INOC n'est pas formé et n'est pas fermé aux anciens d'ailleurs ce matin lorsque j'ai beaucoup d'échanges avec M. Koulbali nous avons déjà des projets communs donc notamment par exemple quand je prends l'industrie extractive nous avons très peu de compétences en la matière je pense que M. Koulbali en tout cas va nous être utile dans ces sens il va servir en tout cas comme personne et ressources notamment avec la mise en relation avec nos universités notamment les universités sud-africaines et les TOCTEN ? les TOCTEN bon c'est encore pas plus tard qu'avant-hier aussi nous avons réussi le programme d'activité des TOCTEN pour l'année 2017-2018 les structures en tout cas doivent bientôt exprimer leurs besoins en termes de compétences quels sont en tout cas les domaines dans lesquels elles ont besoin en tout cas d'accompagnement en matière de compétences et les TOCTEN en tout cas marche très bien ça fait beaucoup de projets beaucoup d'ambition il sera là on ira voir de votre côté là-bas comment tout cela est mis en oeuvre comment tout cela est suivi d'être après alors dernière question à monsieur Koulbali avant de nous séparer vous votre cible c'est les femmes bien sûr alors comme on le dit va être affamés n'a point d'oreille quand on regarde un peu la situation de notre pays ce sont les femmes qui ont été beaucoup plus frappées par cette crise aujourd'hui qu'est-ce que vous faites pour le développement économique l'entrepreneuriat féminin avant de leur proposer de contribuer à la consolidation de la paix ça ne marchera pas absolument on dit chez nous qu'un sac qui est vide ne peut pas s'arrêter voilà dans le cadre de la consolidation de la paix il y a un volet aussi économique que nous mettons en oeuvre qui permet aussi d'accompagner les femmes pour la réinsertion économique donc nous les formons à des métiers pratiques qui permettent de pouvoir développer des activités qui génèrent des revenus mais aussi à soutenir des entreprises qu'elles mettent en place et donc nous passons par la mise en place de sociétés coopératives des femmes dans les différentes localités qui ont été affectées par cette crise n'oubliez pas que nous avons mis en place le premier incubateur d'entrepreneuriat féminin au Mali ici donc qui travaille dans l'accompagnement de toutes les femmes qui sont dans le milieu économique et nous travaillons aussi à sensibiliser l'état et à sensibiliser la collectivité de mettre en place des budgets sensibles au genre qui pourraient permettre de prendre des mesures pour pouvoir accorder des facilités aux femmes pour leur permettre de pouvoir s'insérer économiquement et de manière durable. Merci à vous d'être venu dans votre dynamisme dans votre dynamisme et pour le bonheur du peuple parce que c'est de cela monsieur merci également vous de nous avoir suivi tout à l'heure au journal du trésor présentation et c'est un rayon maïga excellent après-midi et dommage canal 1213 et de charla merci à vous merci à vous